Musique Sur cette première table ronde, évolution des technologies et du numérique dans le secteur de l'agriculture, avant de vous en dire plus, j'invite la personne partenaire de cette table ronde, Justin Paris, directeur de territoire Serfranc-Seine-Normandie, à me rejoindre sur scène. Bonjour Justin Paris. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Justin, je suis un des directeurs de Serfranc-Seine-Normandie, et puis on est enchanté aujourd'hui de parrainer cette belle table ronde sur l'agriculture, son avenir, les innovations, la digitalisation. Quelques petits mots très rapides sur Serfranc. Serfranc, c'est une association, un réseau qui a été créé dans les années 50 par et pour les agriculteurs. La petite histoire, c'est qu'il y avait des agriculteurs qui se sont dit, bah tiens, si on travaillait ensemble pour comparer finalement nos données et améliorer nos performances, et depuis les années 50, depuis 70 ans, le réseau a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous, on est Serfranc-Seine-Normandie, donc très locale. C'est toute la Haute-Normandie et une partie de l'Île-de-France. On a une trentaine d'agents, 600 collaborateurs. Et finalement, notre raison d'être, c'est d'accompagner dans la durée les entrepreneurs à réussir leurs projets. Et depuis quelques années, on s'est vraiment recentré sur deux axes qui sont très importants pour nous. C'est un, la performance globale. De dire qu'il y a quelques années, finalement, pour une entreprise qui comptait beaucoup, c'était l'économique. C'était d'avoir vraiment le plus beau bilan, faire le plus de résultats. C'est encore vrai aujourd'hui, heureusement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la performance écologique, environnementale et la performance sociétale. Et on se dit qu'aujourd'hui, dans cette performance globale, c'est un cercle vertueux. Et on se dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de performance économique si on ne fait pas de performance environnementale et de performance sociétale et réciproquement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le deuxième credo, c'est la transformation digitale. La transformation digitale, on va en parler toute la journée. Mais finalement, tous les chefs d'entreprise qu'on accompagne, 10 000 quand même, sur le territoire que j'ai cité, ils sont tous concernés de près ou de loin par cette transformation digitale. Et donc nous, on souhaite vraiment les accompagner. Donc avec NWX, ça ne fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble, quelques années. Pour autant, on a des renseignements nettes qui sont assez proches. On est deux associations. Et on a vraiment envie de continuer à faire beaucoup de projets ensemble. Et donc, en ce sens, un grand merci pour ce festival. Et puis, je vous souhaite une bonne table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin Paris, pour cette présentation. Et oui, des enjeux énormes, comme vous l'avez précisé, Justin Paris, sur cette question de la transformation digitale qui n'épargne pas l'agriculture, confrontée elle-même à des enjeux massifs d'économie et d'écologie. Sur ces questions, nous allons donc accueillir André Avin, ingénieur agronome, responsable de transformation digitale et innovation pour le groupe Natop. Monsieur Bastien Henecaise, agriculteur, il intègre rapidement le numérique pour une agriculture de précision, présidente de Territoires, Serre France, Seine-Normandie. Et Mélanie Briand, chargée de Mission Innovation, Le Havre, Seine-Métropole, intrapreneuse, carbo-locale. Je les invite à nous rejoindre sur Seine. Générique. Jingle. Merci. Merci de nous rejoindre. Vous avez les micros devant vous. André Avin, Bastien, Mélanie, peut-être André Avin, commencez par vous sur cette question évoquée de la transformation digitale dans le domaine de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous faire un petit état des lieux ? Bonjour à tous, merci au NWX de nous avoir invité à cette conférence. Je pense que c'est une première qu'on parle de l'agriculture dans cet environnement et c'est vraiment agréable. Donc le secteur de l'agriculture, en fait, il est très digitalisé. En fait, on a du digital et de la donnée à tout niveau du secteur. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique en termes d'innovation et de digital. Je vous ai fait, je ne sais pas si ça fonctionne, une petite vision du digital au sein d'une coopérative. En fait, ça va du début de la chaîne au niveau des agriculteurs où on capte des données au niveau de la donnée qui est enregistrée par les agriculteurs qui font de la traçabilité de tout ce qu'ils font. C'est un métier qui est extrêmement réglementé et donc tout ça est tracé. des capteurs au niveau des machines, au niveau des observations également sur le terrain où on va capter de l'information. Et tout ça va servir pour retraiter ces informations et les utiliser pour l'ensemble des agriculteurs de la coopérative pour les aider à mieux anticiper les évolutions de leurs pratiques, anticiper les risques de maladies dans leur culture, de ravageurs, etc. Et donc tout au long de la chaîne, au niveau de nos silos de moissons, on a également des capteurs qui nous permettent de mesurer la qualité du blé que l'on collecte. Toutes ces données sont tracées et puis en bout de chaîne, toute la commercialisation, l'export du blé, la transformation de nos produits, tout ça réutilise ces données tout au fil de cette chaîne. Donc voilà, on comprend que c'est pour seconder de très près le travail de l'agriculteur. Bastien Hennequette, vous pouvez nous en parler un peu plus. En tant que de votre parcours, peut-être, de revenir sur l'image que nous avons toutes et tous de l'agriculture et sur ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, on est en effet, Andréa l'a dit, très réglementé. On a des contraintes techniques et notamment en termes de data qui sont très imposantes. Moi, quand je reviens le soir, j'ai une demi-heure de boulot minimum d'enregistrement. Donc les organismes qui nous entourent nous aident aussi à diminuer ce temps de contraintes. L'histoire, elle est relativement simple. Aujourd'hui, le préjugé sur l'agriculture, il est bloqué à mon grand-père où c'était les Trente Glorieuses. On balançait des engrais, on balançait des phytos et puis c'était ce qu'on appelle la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que là, on a un peu gaspillé, clairement. En termes de pollution des sols ou en termes de qualité ? Alors, ce n'était pas encore caractérisé comme tel, mais en tout cas, on balançait des engrais et des phytos parce qu'ils venaient d'arriver et on ne savait pas vraiment comment les utiliser, clairement. Et eux, leur échelle de vision, leur échelle de décision, c'était l'exploitation. C'est-à-dire que sur tous les blés, on faisait la même chose, sur tous les colsas, on faisait la même chose dans la route. Voilà. Ensuite vient la génération de mon père où là, on s'est un peu spécialisé et là, on a considéré la parcelle en tant que telle. C'est-à-dire que la parcelle à tel endroit n'avait pas la même caractéristique qu'à tel autre et que du coup, on allait moduler, c'est-à-dire qu'on allait modifier les apports d'engrais selon la capacité du sol à donner des rendements élevés ou pas. Je parle pour les engrais, mais pour les phytos, c'était un peu la même manière. Une terre qui a moins de potentiel peut aussi être une terre qui a moins besoin de phytos dans le sens où, en termes de champignons, il y a moins de développement quand il y a moins de biomasse des cultures. Et moi, aujourd'hui, enfin, c'est mon père qui a commencé cette transition-là et aujourd'hui, moi, j'en suis là. Je travaille à l'hectare, c'est-à-dire qu'au sein d'une même parcelle, j'ai un organisme avec Natup et donc l'entreprise qui s'appelle Biapi. Je vais vous en parler souvent parce que c'est mon porteur de nouvelles technos et de data. Je suis d'autant plus fier d'en parler que notre coopérative Natup a été parmi le... Comment dire ? Un des déclencheurs de l'essor de cette technologie qu'on appelle l'agriculture de précision. Mais aujourd'hui, je travaille à l'hectare, c'est-à-dire qu'avec des capteurs, avec des données du sol, des bilans, des diagnostics de nos sols, avec des satellites, on arrive à travailler à l'hectare. Et l'avenir, pour moi, c'est des capteurs embarqués qui nous permettent de travailler au mètre carré. Et donc cette agriculture de précision, c'est une possibilité d'optimiser la terre à moindre coût écologique ? Clairement, ne plus gaspiller. C'est-à-dire que, pour faire simple, sur cette scène, imaginons, il y a de la terre qui fait du sol, où il y a un mètre de profondeur de sol, des capacités de réserve utile. La réserve utile, c'est la capacité du sol à retenir de l'eau, qui est, on parle en millimètres, donc il y a 100 millimètres d'eau potentielle en réserve utile. Et la partie de droite, elle, elle va être caillouteuse, et la réserve utile, elle va être de 20 millimètres. C'est-à-dire que le jour où il pleut 20 millimètres, quand le sol est plein de ce côté-là, par contre, il n'a pas la capacité à la retenir. Quand la culture l'a pompée, l'eau est partie, et l'eau, c'est le deuxième facteur avec le sol de développement de la culture. Eh bien là, moi, je ne vais pas mettre la même quantité d'azote ici que là, puisque mon potentiel réel dans la terre de cailloux, elle est de X quinto, et ici, elle est X quinto fois 2. Clairement, je vais du simple au double dans la même parcelle. Donc une année comme cette année, par exemple, où les cours des engrais ont explosé, j'ai d'autant plus été fier de faire de l'agriculture de précision pour vraiment éviter de gaspiller. C'est-à-dire qu'ici, si je mets trop de l'azote dans la même quantité qu'ici, s'il pleut trop, l'azote s'en va. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète de l'azote cher, mais c'est pour la donner à mes cultures, c'est pas pour la donner à l'eau et polluer les eaux. Donc voilà, c'est un aspect clairement économe. C'est-à-dire, on va potentiellement mettre la même quantité sur la parcelle, par contre, on en aura mis plus là où le potentiel est meilleur, et moins là où le potentiel est moins bon. Mélanie Briand, peut-être voulez-vous réagir à cette question d'une agriculture plus écologique ? Quand on évoque les thèmes de l'écologie, on les évoque beaucoup en ce moment, avec aussi une certaine charge d'urgence, on parle de questions systémiques, on dit que c'est un système, notamment lié aux questions du climat. Là, avec la précision, on répond par touche sur ces... On essaye de suppléer aux problématiques systémiques. Alors oui, bien évidemment, la problématique environnementale est systémique, et ce sont, je dirais, les touches de chacun qui vont permettre de faire en sorte que les choses bougent. Nous, effectivement, sur le territoire de la communauté urbaine du Havre, l'institution dans laquelle je travaille, on a un enjeu fort environnemental sur la qualité de l'eau, la qualité de l'eau qu'on capte et qu'on distribue après au robinet des 275 000 habitants du territoire. Et cette eau, aujourd'hui, elle est effectivement très sensible aux pollutions d'origine agricole. Donc on travaille depuis de nombreuses années avec des agriculteurs qui, eux-mêmes, font évoluer leurs pratiques spontanément, comme ça a très bien été expliqué sur l'agriculture de précision, pour faire en sorte qu'on ait toujours de l'eau potable. Donc il y a le travail en amont avec les agriculteurs, il y a évidemment des usines de traitement qui existent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à certaines limites techniques de traitement d'un certain nombre de molécules. Et donc on a vraiment d'autant plus d'urgence à aller travailler en amont sur l'évolution des pratiques agricoles. Donc elles se font par rapport aux types de cultures, effectivement, qui sont, il faut savoir, ça n'a pas été dit, mais aujourd'hui, on est quand même sur des territoires qui sont des territoires extrêmement productifs en termes de grandes cultures céréalières notamment. Là, on parlait en coulisses des problèmes d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine. La production d'ici, elle approvisionne aussi le monde entier. Donc bien évidemment, il y a cette grande culture qui est produite, qui n'est pas très connectée aux besoins du territoire. Il y a une sorte de différenciation. Donc l'enjeu, c'est de refaire ce lien entre production et territoire et de travailler, pour le coup, de manière systémique entre la production en surface, l'impact qu'elle va avoir. Donc il y a la problématique de l'eau, il y a la problématique de la biodiversité, il y a la problématique de la qualité de l'air. Tous ces enjeux-là sont importants. Et nous, en fait, on a essayé de développer une solution, j'en parlerai peut-être plus en détail après, mais qui permet de recentrer un peu tous ces enjeux au temps d'un indicateur. Et cet indicateur, c'est le carbone. Cet indicateur, il est, on va dire, un peu magique. Le carbone, il permet, quand on a une action positive sur le carbone, en fait, on a des actions, ce qu'on appelle des co-bénéfices environnementaux sur plein d'autres éléments. Et ça permet d'avoir un indicateur qui permet non seulement de mesurer les choses sur le système agricole, mais aussi de rentrer, de faire en sorte que ce système agricole, il soit aussi en dialogue avec d'autres acteurs du territoire qui ont ce même indicateur en tête. Et en l'occurrence, les entreprises, les industriels, qui aujourd'hui, dans leur stratégie de responsabilité sociale et environnementale, sont mesurées et challengées par rapport à leur impact carbone. Donc, en fait, voilà, nous, on essaye de mettre en relation ces acteurs-là pour, justement, à l'échelle d'un territoire, avoir une dynamique systémique sur ces enjeux de transition écologique et transition agroécologique en ce qui concerne l'agriculture. André Avin, vous vouliez réagir sur ces indicateurs carbone, peut-être ? Oui, effectivement, sur le sujet du carbone, c'est un sujet d'actualité qui nous touche tous, et en particulier le secteur agricole. Alors, en quelques mots, je pense que ces graphiques-là ne vous sont pas étrangers. J'espère ne pas faire découvrir à quiconque cela. Donc, tous les rapports du GIEC nous indiquent que, quels que soient les scénarios, on s'oriente vers une augmentation de la température moyenne mondiale de plusieurs degrés. L'agriculture est directement impactée par cette augmentation et ce changement climatique. C'est également, malheureusement, un des... c'est le deuxième en France producteur de gaz à effet de serre. Donc, on est aussi une des causes de ce réchauffement climatique. Maintenant, ce qui est merveilleux, je pense, avec l'agriculture, c'est que, contrairement aux autres secteurs, l'agriculture produit des GES, mais également en capacité de capter le carbone et le stocker dans le sol. Et donc, au travers de l'évolution des pratiques de notre agriculture, de la mise en place de pratiques dites plus vertueuses, on va pouvoir améliorer le bilan carbone de l'agriculture et donc du monde. Bastien Henecais, vous pouvez peut-être nous donner des exemples par exemple de ces pratiques ? Oui, donc, pour... Très concrètement. Pour répondre à ce que dit Andréa, c'est qu'on est une part du problème, mais on est la seule solution, ou une des seules solutions. Concrètement, aujourd'hui, sur mon exploitation, alors, pour vous expliquer un peu mon exploitation, quand même, que vous ayez une idée du type d'agriculteur que je suis, je suis potentiellement ce que vous pouvez appeler un gros céréalier, sauf que j'ai en plus une trentaine d'hectares de prairies dans une zone de captage d'eau, en l'occurrence de la ville d'Evreux. Ces 30 hectares, un décret nous a interdit d'appliquer des phytos, d'appliquer des engrais dessus, des engrais de synthèse. Un décret dont les raisons sont... La protection des captages d'eau. C'est une déclaration d'utilité publique pour la protection des captages d'eau. D'accord. Voilà. Ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Il faut qu'on protège l'eau pour abreuver nos concitoyens et nos voisins. Ce qui est complètement logique et on ne peut pas aller contre ça et c'est normal d'y aller. Sur ces terres-là, j'avais des vaches d'élevage. Je faisais de l'élevage de bovins-viandes. C'est quelque chose qui est potentiellement très verteux puisqu'elles sont tout le temps à l'herbe. Elles mangeaient de l'herbe. Donc l'herbe, elle vient du carbone en partie. Elles captent du carbone par la photosynthèse. Elles produisent de l'oxygène et elles engraissent les animaux qui font de la nourriture pour la population. Sauf que quand mes animaux, je les voyais chier dans la rivière, désolé du mot, je ne suis pas sûr que ça protégeait beaucoup mieux que des phytos et des engrais. Je n'ai pas accroché avec cet élevage-là. Je ne suis pas issu d'une ferme d'élevage. Donc j'ai décidé d'arrêter les vaches et aujourd'hui, j'ai une pension de chevaux. On a interdit les chevaux l'accès aux rivières et l'abreuvement est contraint. Et on a donc un système qui est un peu plus vertueux, je trouve, dans notre système avec les pensions de chevaux. Et on fait du foin sur le reste des surfaces dont on a besoin pour nos chevaux ou qu'on vend à l'extérieur. Et clairement, c'est du stockage de carbone. Encore une fois, juste ce système-là, c'est du stockage de carbone. Sur la partie culture, là, j'ai un système très basique. Je suis producteur principalement de blé, orge, colza, quand je me suis installé. Et j'ai rajouté du lin, j'ai rajouté des lentilles que j'ai arrêtées pour des grosses contraintes économiques et de récolte. Blé dur, quelque chose qui est assez nouveau sur le secteur, mais que la COP n'a pu nous apporter par leur filière et par leur connaissance des filières et le montage d'une filière locale. Il faut savoir qu'il y a une semoulerie à Rouen. Le blé dur venait principalement du Canada. Et aujourd'hui, la semoulerie a demandé à relocaliser un peu la production. Et c'est grâce à Natop qu'on fait du blé dur. Et donc ça, ça valorise mieux, par exemple, les mauvaises terres. Donc ça, concrètement, sur le carbone, ça a quoi comme enjeu, le fait d'avoir diversifié mes cultures ? Eh bien, c'est de pouvoir éviter de peut-être labourer tous les ans. Donc il y a des cultures qui sont plus propices à des semis, ce qu'on appelle directs. Donc là, je vais aller sur des termes qui sont un peu barbares, mais de l'agriculture de conservation. On s'éloigne un peu des datas du numérique, mais on est sur de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de labourer pour semer des cultures. Et ça, c'est potentiellement très, très intéressant pour la vie de nos sols. Et donc pour la captation de carbone par nos sols, parce que c'est tout un système qu'on change. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de sol nu. Un sol qui capte du carbone, c'est un sol vert 99% de l'année. On ne peut pas le faire, on ne peut pas y arriver. La forêt, elle-même, ne le fait pas. Mais le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'un système comme cela. Et donc le fait de mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux, des intercultures, des sipans, on appelle ça aussi culture intermédiaire, piège à nitrate. Mais en fait, c'est aussi des pièges à carbone. Et donc stocker du carbone, ça passe aussi par laisser les sols les plus verts possibles. Avec Serre France, on a travaillé aussi sur ces sujets-là, puisque je suis membre d'un GI2E qui a été fondé par Serre France. On a des conseillers agronomes qui nous orientent sur les carbones aussi, sur le stockage de carbone. Mais tout ça pour dire que, en fait, concrètement, sur le terrain, on sait capter du carbone et on sait résoudre une partie des solutions, une partie des problèmes que l'on engendre. Si il y en a quelques questions, vous pouvez nous dire, nous donner quelques chiffres sur votre exploitation qu'on réalise bien ? Il y a combien de personnes que vous employez ? Le nombre d'hectares ? Le nombre de... Alors c'est un système un peu complexe. Donc on est multi-entreprise, multi-société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une SARL qui a le matériel et dont mon père, mon frère, ma belle-mère et moi sommes propriétaires. Cette société a le matériel agricole et elle fait les travaux sur l'exploitation de mon père, donc 150 hectares, sur l'exploitation de mon frère, 120, et sur la mienne, 160. Et des clients extérieurs. Donc en fait, on a mis en commun nos capitaux, nos moyens de travailler. On a mutualisé, on n'a embauché personne et on travaille aujourd'hui en semi-moisson 450 hectares. Le semi au mois d'octobre pour les cultures d'automne, septembre pour le colza, mars pour le lin. J'ai même essayé du tournesol cette année, donc j'ai semé au mois d'avril, fin avril. Et pour la moisson, donc principalement juillet-août. et en pulvérisation, donc apport d'engrais, apport de pulvérisation de phyto, donc désherbage, fongicides et anti-champignons et insecticides. Là, on travaille en plus sur une exploitation à côté, chez un client qui n'a plus de pulvérisateur. Et donc ça, aujourd'hui, la techno, elle est fortement présente sur le matériel en fait. Aujourd'hui, hormis diagnostique, 80% de notre techno et de notre numérique, il est sur le matériel. Alors pardon, quand vous parlez de pulvérisateur, c'est les photos qu'on voit quand on a des articles avec le glyphosate. D'accord, voilà, pour être très clair. Voilà. Donc, ce dont vous nous parlez permet d'éliminer complètement ce... Non, on a clairement besoin aujourd'hui de traiter pour pouvoir amener nos cultures à leur terme. La raison simple, on divise par trois quand on passe en bio les rendements parce qu'on les a moins protégés et on a moins la capacité de les protéger. Aujourd'hui, une grosse partie des phytos, ça devient sur... Donc, on a des phytos clairement de synthèse, mais aussi des phytos qui sont issus du monde naturel. Et donc, moi, j'utilise aujourd'hui... Allez, un quart de mes phytos, c'est des produits qui sont utilisables en bio, par exemple. Donc, que ce soit en anti-champignons, en fongicides, que ce soit en insecticides, non, j'en ai pas, en désherbage un petit peu. Enfin, voilà, on a des outils qui nous permettent et le bio a permis de développer un peu ces sujets-là. Pour en revenir sur le numérique, aujourd'hui, quand on traite un champ, en fait, la technologie, les GPS, nous aident à couper les buses, celles qui pulvérisent le produit, au centimètre près, là où on est déjà passé avant. Donc, plus de gaspillage non plus. Pareil pour l'azote qu'on dépense, c'est de l'azote soit solide, donc avec des distributeurs à engrais, on appelle ça, ou alors de l'azote liquide. Et là, c'est encore une fois pareil, que ce soit l'épandeur à engrais ou le pulvérisateur, ils coupent au centimètre près, là. Donc, il n'y a plus de doublure, il n'y a plus de gaspillage. On est vraiment aux antipodes même de l'image d'épinales que vous évoquiez, effectivement, de ces nuages qui pulvérisent un peu près, un peu partout et qui contaminent. C'est fini, ça. On nous parle aujourd'hui pour vous faire... On parle de ZNT, zone de non-traitement. Donc, aujourd'hui, au bord des maisons, on n'a plus le droit de traiter 5 mètres. Que ce soit justifié ou pas, j'en sais rien, c'est un objet politique. Moi, je l'ai fait puisque je suis obligé de le faire. Quand je fais un désherbage, ma ZNT, qui a des cultures qui sont autres que celles du champ principal, donc c'est souvent des mélanges de trèfles, de graminées, je n'en ai jamais une qui dépérit parce que j'ai mis un désherbage à 2 centimètres. La limite, elle est claire. Là où je mets le produit, il tombe là. Après, il y a des bonnes pratiques à allier aux technologies. Il y a aussi des gens qui font n'importe quoi et qui vont aller épandre des phytos par du vent. On a des réglementations qui nous imposent des limites. Même les limites, des fois, nous-mêmes, on se dit on est dans les règles mais on ne va pas le faire parce que ce serait gaspillé d'aller le faire. Par exemple, avant hier soir, j'ai fini à 4 heures du matin. J'ai commencé à 2 heures parce que c'est le seul créneau que j'avais de bonnes conditions pour aller travailler dans les champs. Agriculture de très haute précision. Du coup, sur ce dont on vient de parler avec Bastien, vous aviez des réactions ? Peut-être Mélanie, Andrea ? Je pense que Bastien l'explique très très bien. Effectivement, l'agriculture de précision, c'est une réalité de plus en plus parmi tous nos agriculteurs. Maintenant, quand on est une coopérative qui rassemble près de 5 000 agriculteurs, on a une grande diversité de producteurs et donc l'enjeu, c'est aussi de les accompagner. Tout le monde n'a pas des pratiques comme Bastien ou cette expérience. Et donc, l'idée, c'est aussi de les accompagner. On a des groupes avec plusieurs agriculteurs qui travaillent sur des thématiques pour monter en compétence. On a de la formation. tout ça est assez accompagné. Mélanie Briand, vous voulez réagir ? Pardon. Oui, donc effectivement, c'est un sujet de monter en compétence des agriculteurs par rapport à la maîtrise de leur système de production. Il y a un enjeu économique, on l'a vu, tout simplement, d'économie par rapport à l'exploitation. Et si ça peut avoir un impact bénéfique sur les enjeux environnementaux, c'est bon pour tout le monde. Ça, c'est clair. Après, effectivement, il y a un sujet, l'agriculture de précision, c'est un système qui, effectivement, il s'agirait de développer le plus largement possible dans le monde agricole et surtout le monde de la grande culture. La particularité aujourd'hui, c'est que sur... En fait, ce qu'il faut voir aussi sur les exploitations agricoles qu'on a sur nos territoires, c'est qu'un agriculteur, il peut faire plein de métiers différents, en fait. Et c'est un système d'entreprise qui est quand même très complexe, qui est très lié à des A&A extérieurs qui ne sont pas maîtrisables, le climat, et qui va être de moins en moins maîtrisables. Ou la guerre, par exemple, en Ukraine. Oui, alors, les facteurs économiques mondialisés comme la guerre en Ukraine et puis les facteurs sociétaux qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il y a une telle déconnexion entre la compréhension et je pense que c'est important aussi de redire ce qu'est la réalité agricole aujourd'hui, qu'en fait, il y a effectivement une incompréhension, un dialogue. Nous, on le voit à l'échelle des territoires, en fait, où on essaye de faire du lien entre le monde urbain et le monde rural. Et en fait, ce lien-là, il se déconnecte de plus en plus parce qu'en fait, on ne comprend plus aujourd'hui ce qu'est l'agriculture et on rejette aussi des modèles qui ont été des modèles, on va dire peut-être un peu trop dans les 30 glorieuses, effectivement, non raisonnés. Donc, effectivement, et la crise sociétale, environnementale et économique fait aussi que les positions se crispent. Tout ça est très compliqué à manager, notamment à l'échelle d'un territoire où il faut qu'on équilibre un peu les choses. Donc, notre sujet, dans le cadre d'une stratégie territoriale sur les enjeux d'agriculture et d'alimentation dans des logiques de transition écologique de l'agriculture, c'est aussi de restaurer ce dialogue et de faire en sorte que toutes les parties arrivent à se parler et trouver des espaces de compréhension. Cela rentre dans vos missions, Mélanie Briand ? Oui, alors dans mes anciennes missions parce que j'ai fait ça pendant 10 ans au Havre et aujourd'hui sur les thématiques d'innovation, donc j'ai pris un peu de recul sur ces thématiques agricoles. Mais néanmoins, effectivement, avec le projet Carbo-Local qui a été cité tout à l'heure sur la question du carbone, c'est l'occasion aussi de garder un pied sur ces sujets-là. L'innovation au sein de notre collectivité aujourd'hui, c'est notamment une démarche ce qu'on appelle d'intrapreneuriat, donc c'est permettre à des agents publics dont je suis de développer des projets dans une logique start-up. On est accompagnés pour ça par l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, donc organismes d'État qui accompagnent les collectivités à faire évoluer un peu leur modalité de travail et donc la communauté BetaGouv, qui est la communauté en fait qui a accompagné la transformation des politiques publiques d'État et de BetaGouv est issu par exemple un dispositif qui s'appelle PIX pour améliorer sa capacité à maîtriser les outils numériques auprès des agents publics et aussi le Pass Culture qui a été mis en lumière lors du conflit. Le Pass Culture est issu d'une démarche d'innovation dans les services publics d'État pour justement faire en sorte que les jeunes aient plus facilement accès à la culture par des outils numériques. Donc cette communauté BetaGouv qui a permis de faire émerger ces différents outils et plein d'autres, elle accompagne aujourd'hui les collectivités territoriales dans leur démarche d'innovation. C'est le cas au Havre et donc on a été accompagnés dans ces démarches d'entrepreneuriat. Donc moi et deux autres collègues, Stéphanie Moussard et Liseaubourg que je profite pour saluer, on a monté cette start-up de territoire autour de la transition agroécologique et la valorisation justement de ces indicateurs carbone dans cette logique systémique que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire aujourd'hui on sait qu'il y a des enjeux de transition et d'évolution des pratiques agricoles sur le territoire par rapport à l'environnement mais on bloque sur le modèle économique pour financer cette transition. Aujourd'hui c'est compliqué pour l'agriculteur de changer ses pratiques parce que derrière il n'y a pas forcément la possibilité de le valoriser économiquement donc il y a des systèmes qui existent déjà le financement public en est un tout le monde connaît la politique agricole commune qui est le plus gros budget de l'Europe donc c'est en est un financement public les collectivités aussi et tout un tas d'autres structures publiques financent la transition agricole et la tendance politique c'est plutôt d'accompagner ces démarches au niveau de la politique d'agriculture alors jusque là oui les crises mondiales font un peu évoluer les choses mais jusque là oui et puis on a le marché tout simplement aujourd'hui la dynamique la volonté des consommateurs d'aller sur des produits plus vertueux d'un produit environnemental fait que voilà c'est un débouché potentiel mais il y a toujours cette phase de transition d'un modèle à un autre qui est une espèce de ventre mou là où c'est toujours une incertitude un risque à prendre donc on a vraiment un enjeu à trouver des modèles économiques pour financer ces transitions et nous on est on est persuadés que cet accompagnement il doit se faire en proximité il doit se faire en local et dans des liens on va dire d'humanité de lien de relations humaines entre les gens dans le dialogue et cette dynamique territoriale qu'on essaye d'accompagner avec cet outil autour de l'indicateur carbone donc on a monté en fait une plateforme qui permet de valoriser les contributions carbone territoriales donc je disais des entreprises qui ont pour objectif de diminuer leurs émissions de gaz et effet de serre en tout cas d'avoir des bilans qui soient le plus vertu possible en termes d'émissions carbone qui sont elles-mêmes très émettrices et qui n'ont pas suffisamment de capacité de réduire par leurs activités leurs émissions carbone peuvent chercher à compenser en fait leurs émissions carbone à l'extérieur de leurs activités et ce compensation se fait d'un produit financier et ces finances-là on essaye de les récupérer pour valoriser les efforts que font d'autres et notamment les agriculteurs en local l'objectif pour nous c'est de rabattrier aussi enfin d'accompagner des entreprises du territoire et des gros industriels comme on peut avoir au Havre à engager ces dynamiques de transition et faire en sorte qu'effectivement l'impact soit local ça fonctionne parce que là en fait on vient d'un sort d'une preuve de concept qu'on a développé cet hiver Mélanie excusez-moi vous pouvez rappeler le territoire sur lequel oui alors le Havre c'est de métropole c'est 54 communes en gros sur le triangle le Havre et le pont le pont de Tancarville ça c'est notre territoire 54 communes je disais 275 000 habitants et on a la grosse zone urbaine portuaire du Havre qui concentre la majorité de la population et on a 65% du territoire qui est couvert par l'agriculture et valorisé par le monde agricole sur des productions comme on le décrit là grandes cultures polyculture élevage élevage bovin et donc aujourd'hui on s'est dit il faut qu'on arrive à trouver un lien entre ces différents acteurs du territoire qui ont du mal à dialoguer le carbone est un indicateur commun et on propose qu'on trouve un nouveau modèle économique pour financer la transition agricole donc c'est une plateforme de mise en relation d'intermédiation financière tout simplement avec tout un schéma de confiance entre celui qui va financer l'entreprise qui cherche à compenser et celui qui va recevoir la contribution on a fait une preuve de concept sur la plantation de haies sur les exploitations agricoles là on a un gain carbone avéré on va dire avec des méthodologies qui permettent précisément de définir tel type de haies permet de séquestrer tant de tonnes carbone et donc avec nos petits moyens on va dire on a permis la plantation de 8 kilomètres de haies en quelques mois d'activité on a une dizaine d'entreprises du territoire qui se sont contribuées financièrement à peu près 30 000 euros de financement mobilisés grâce à ça et donc on se dit qu'on tient quelque chose il y a d'autres territoires qui développent ces méthodes là avec des formats des fonds un peu différents mais on voit qu'il y a un levier potentiellement activé et notre sujet aujourd'hui c'est de monter en compétences en volume et en efficacité d'action avec justement en mobilisant la donnée au mieux la donnée à l'échelle des exploitations pour que les agriculteurs à travers toute cette connaissance qu'ils ont de leur système de culture puissent valoriser au mieux le volet environnemental de leur activité et donc là il y a un sujet capteur gestion de données etc. Bastien vous voulez réagir peut-être oui aujourd'hui il faut savoir que le sujet du carbone dans le monde agricole c'est un sujet qui marche en termes de financement par projet c'est à dire que ce qu'on fait déjà aujourd'hui même si on a capté du carbone d'une manière antérieure à ce qui se passe aujourd'hui il ne sera pas rémunéré c'est donc de la gestion de projet ça met un frein dans la tête des agriculteurs expliquez-moi un petit peu je ne suis pas sûr d'avoir bien compris c'est à dire que pour les haies par exemple pour un cas concret c'est le cas chez moi j'ai comment dire 500 mètres de haies à implanter en première je vais créer un projet il faut que je trouve le financeur il faut que je trouve l'intermédiaire qui m'aide à le monter l'enjeu d'une création de haies pour vraiment les néophytes c'est moi pour moi c'est le carbone c'est une partie c'est le carbone après il y a tout un tas de co-bénéfices biodiversité couper le vent couper le alors là il est dans le sens de la pente mais c'est vraiment couper le vent amener des rapaces parce que je vais mettre des ogets pour aller bouffer des ravageurs comme les mulots enfin voilà c'est tous les co-bénéfices ça fait 5 ans que je travaille sur le carbone j'ai pas encore fait monter le projet chez moi mais voilà c'est quelque chose de très concret puisque on est en cours de réalisation c'est cette haie une fois que j'ai trouvé mon financeur que j'ai trouvé la personne je commence par trouver la personne qui m'aide à le monter donc ça peut être Natup ça peut être Serfrance je trouve la personne qui veut l'acheter les crédits je monte le projet on peut avoir une partie du financement il faut de la data pour dire plan zéro il y a 0 tonne de carbone capté on la plante au bout de 5 ans il y a tant de tonnes de capté et bien il y a imaginons sur 500 mètres 10 tonnes j'en sais rien je sais même pas ce que c'est exactement la quantité 10 tonnes à 35 euros au prix du marché aujourd'hui ça fait 350 euros pour les 500 mètres et on en donne une partie au départ pour aider à l'implantation et à le montage du projet et une partie à la fin pour solder une fois qu'on a vérifié avec la data avec les infos qu'on a si on a bien capté les 10 tonnes voilà André Avin voulait réagir à cet exemple oui en fait Bastien l'a très bien expliqué j'avais prévu des petites slides pour l'expliquer mais il a très bien fait je peux vous montrer rapidement mais effectivement avant de donner la parole la démarche carbone effectivement au démarrage c'est capté un ensemble d'informations sur les pratiques à un instant T au démarrage du projet comme tu l'as dit donc quelles sont les pratiques actuelles les analyses de sol quel est l'état aujourd'hui le bilan carbone de l'exploitation avec un échange avec l'agriculteur et ensuite on monte un projet donc un projet sur 5 ans et donc on définit quel levier on va mettre en place donc chaque agriculteur va choisir différents leviers donc des cultures associées des couverts végétaux un atelier au vin peu importe différentes thématiques par rapport à son exploitation et donc tout au long de ces 5 ans on va faire des mesures comme tu l'as dit pour vérifier le bilan carbone et c'est à la fin qu'on fera le différentiel entre le bilan carbone initial et le bilan carbone en fin de 5 ans et c'est ce différentiel qui se valorise en crédit carbone et les crédits carbone en fait c'est un marché un petit peu nouveau aujourd'hui donc les entreprises achètent des crédits carbone il faut savoir aujourd'hui que vos entreprises dans lesquelles vous travaillez elles sont amenées à acheter des crédits carbone pour faire leur bilan carbone elles peuvent acheter des bilans carbone qui viennent du Venezuela qui viennent du Brésil on peut acheter n'importe quel crédit carbone il y a des crédits carbone qui valent plus ou moins cher évidemment au Venezuela c'est moins cher et puis ça permet de verdir son plan RSE donc ça c'est top maintenant voilà moi le message c'est acheter des crédits carbone français de l'agriculture française parce qu'effectivement derrière c'est une rémunération pour les agriculteurs pour les accompagner dans cette transition et c'est vraiment cet effet de transition alors le cas de Bastien il y a sans doute déjà des choses que tu as mises en place et du coup qui ne seront pas valorisées parce que ce n'est pas forcément une transition mais tous ceux qui sont aujourd'hui dans le questionnement face à ce dérèglement climatique qui ont envie d'agir mettre en place tous ces leviers en fait c'est extrêmement coûteux c'est compliqué et donc si ce n'est pas soutenu ça ne fonctionne pas on a une logique économique évidemment qui demeure et donc c'est important de soutenir l'agriculture française c'est vrai que ça ne valorise pas les personnes qui ont déjà fait les efforts avant quand je me suis installé j'ai ramené des cultures nouvelles sur l'exploitation j'aurais pu les monter en mode projet et puis je touchais un peu de carbone dessus mon idée ce n'était pas ça au départ puisqu'en 2014 on en parlait assez peu finalement mais j'ai toujours eu j'ai quand même eu l'éco-bénéfice en fait donc oui en effet on ne va pas regarder le passé les tonnes de carbone stockées elles sont déjà passées donc c'est trop tard il ne faut plus regarder en arrière par contre il faut voir si on ne peut pas s'améliorer c'est à dire que là le message d'Andréa et Mélanie il est complètement raccord puisque c'est en local qu'on veut vendre du carbone pour des entreprises locales et aujourd'hui il faut savoir que Serf France Seine-Normandie on a déjà provisionné des montants pour acheter du crédit carbone puisqu'on est aussi émetteur de carbone Serf France dans le service on émet aussi du carbone et l'idée quand on en parle en bureau ou en conseil d'administration c'est de bien dire nous on veut le valoriser en local si on achète du carbone on ne veut pas que ça vienne du Vénus Véla donc en effet notre bureau du Havre ou proche du Havre peut-être qu'il doit aller se rapprocher de Mélanie pour aller acheter du crédit carbone on a déjà discuté mais voilà c'est moi je serais d'autant plus fier si je ne sais pas l'entreprise GSK qui est à Ivreux qui est une grosse entreprise pharmaceutique venait acheter des crédits carbone chez moi alors certes il faut un intermédiaire puisque il y a de la data analysée il y a des choses que moi je ne peux pas faire et qu'eux ne veulent pas faire puisque finalement ils achètent quelque chose donc ils veulent un service mais voilà c'est d'autant plus logique dans le sens où comment dire on a du lien en fait déjà en tant que voisin et ça pourrait permettre de renforcer nos liens avec nos voisins industriels et même les artisans c'est l'essence même de ce qu'on ce qu'on essaye de faire avec cette expérimentation carbo-locale c'est vraiment créer du lien et on crée tellement de liens qu'on va jusqu'à organiser par exemple des chantiers participatifs de plantation de haies où là le lien il est là on fait venir son entreprise ses salariés sur l'exploitation on parle agriculture on va jeter un coup d'oeil au pulvée et visiter la courbe je vais proposer à Ivreux parce que je me posais la question comment j'allais planter ma haie justement voilà on va venir jusqu'à Ivreux donc oui c'est pour ça que j'incitais en début d'intervention sur le côté humain c'est à dire que ça ça fonctionne quand c'est humain effectivement comme André le disait on peut très bien acheter de manière très comptable du crédit carbone voilà et on a fait son bilan à la fin on a son bilan d'activité RSE on est content les chiffres sont à zéro c'est super sauf qu'on loupe en fait on va dire cette question du collectif de façon dont on intervient et on a un impact en local sur son territoire donc c'est ce qu'on propose et puis ce qu'on sur quoi on essaie de travailler aussi c'est sur ces méthodes là qui sont qui sont présentées enfin là c'est aussi de dire il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont rebutés par ça on peut le comprendre un diagnostic parce que c'est très complexe en termes de déjà quand on n'a pas l'équipement pour mesurer la donnée au départ et puis qu'on a sûrement tout un tas de choses à faire je pense notamment à l'élevage parce que quand on on a beaucoup d'élevage laitier sur notre territoire un éleveur il fait la traite deux fois par jour bon il est très occupé sur plein de choses il va faire ses cultures aussi donc c'est un métier extrêmement prenant rajouter ça en termes d'analyse même s'il y a tout un tas de structures d'accompagnement qui sont là pour le faire c'est complexe se dire je fais un effort j'attends 5 ans pour valoriser mon effort c'est aussi quelque chose sur lequel des fois certains ne sont pas prêts à s'engager donc nous on essaie de travailler sur des méthodologies qui permettent justement d'être plus simple peut-être moins systémique mais sur des infrastructures comme la haie par exemple qui sont ciblées et qui permettent de mettre un premier pas à l'étrier à ceux qui un certain nombre d'agriculteurs quand on en parle de ça ils s'enfuient au courant donc peut-être des choses un peu plus simples un peu faciles avec du lien local l'entreprise qui est sur la même commune que moi finalement ça m'intéresse aussi en tant qu'agriculteur de connaître son schéma de chef d'entreprise sur un secteur d'activité complètement différent mais sur la logistique l'industrie tout un tas de choses du service ça m'intéresse de discuter avec un autre entrepreneur de mon territoire tout simplement ce que je dis là c'est les retours qu'on a des agriculteurs qui ont participé au projet donc on essaye de réfléchir aussi à des méthodologies un peu plus simples qui ne résolvent pas tout le problème mais qui permettent de mettre un pied à l'étrier pour aller sur des choses un peu plus systémiques par la suite et justement engager cette transition parce que l'agriculture on l'a dit en début d'intervention là on a un agriculteur innovant dans le centre de table voilà c'est pas la majorité des profils donc il faut aussi s'adapter et construire ça avec Bastien Descaisses quand vous avez voulu commencer poursuivre le métier d'agriculteur familial vous représentiez ce métier là de cette manière là je crois pas dans mon cursus d'études j'ai quand même touché à des choses très techno oui et très numérique j'ai donc j'ai été j'ai fait un cursus de base un bac agricole BTS agricole gestion et c'est pas à ce point là j'imagine comment non non là c'était très global sauf que je suis parti vivre en Australie et là j'ai capté les débuts de l'agriculture de précision c'est à dire juste guider un tracteur droit le GPS Waze nous on l'a un peu plus chiadé dans la cabine et il nous emmène droit et même il nous fait faire demi-tour et on a plus besoin de toucher le volant enfin bref ça c'est des options entre guillemets mais aujourd'hui c'est la première fois que j'ai touché de l'agriculture de précision et quand je suis revenu en France j'ai voulu reprendre des études donc j'ai fait une licence en agriculture raisonnée à Montpellier et là-bas mon sujet de stage c'était un réseau de capteurs sans fil dans les vignes j'y connaissais rien aux vignes j'y connaissais rien aux capteurs et au numérique en général et donc en fait on a créé pour vous expliquer comment marche l'agriculture de précision en termes de techno on fait un diagnostic des sols c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'historique des parcelles ma parcelle de 10 hectares elle fait en gros 10 microparcelles en 1947 il y avait 10 parcelles dans ma parcelle de 10 hectares donc on les découpe en format sur du shape en gros on envoie des prestataires qui vont aller prélever dans chaque microparcelles les sols et on les analyse indépendamment les uns des autres et là ça nous sort une carte de nos teneurs en potasse une carte de nos teneurs en phosphore une carte de nos teneurs en magnésie enfin tout un tas de choses dont nos cultures ont besoin et donc ça en gros c'est 2000-2005 le début c'est de l'agriculture de précision comme ça départ de l'essor c'est 2010 là où on a commencé à se développer c'est 2010 mon père s'est engagé en agriculture de précision en 2010 moi en 2008 avec mon réseau de capteurs sans fil dans des vignes on peut le faire aussi dans des vignes ce système là j'ai créé avec mon prof tuteur et mon maître de stage une carte microclimatique c'est à dire que dans une parcelle d'un hectare avec les capteurs météo qu'on avait installé une quinzaine dans une parcelle d'un hectare on arrivait à dire il fait 2 degrés plus froid en moyenne à cet endroit là sur telle période et 20% plus humide à cet endroit là sur telle période et voilà on a une carte en plus et puis en fait c'est bien d'avoir de la data mais si on sait pas à quoi elle sert voilà sauf qu'en fait l'endroit où il est le plus frais c'est là où une maladie est arrivée l'oïdium et l'endroit où il est le plus humide c'est l'endroit où une autre maladie est arrivée le mildiou et si on va taper à la source le pulvé il va mettre un produit sur l'endroit où arrive la maladie quand elle arrive et bien au lieu de traiter un nectar il va traiter 100 mètres carrés c'est une économie énorme puisqu'elle elle va pas se développer si on l'arrêtait au départ donc là c'est propre à la vigne mais ça c'était en 2008 on a pas loin de 20 ans d'avance sur ce qui va se passer en grande culture clairement donc voilà ça ça a amené ça m'a amené mon goût pour l'agriculture de précision et pour le carbone aussi dans le sens où au final j'ai travaillé après donc dans l'institut technique du lin donc je travaillais sur le lin la culture de lin fibre et de lin graine et on m'avait donné comme sujet l'agriculture bio parce que le lin était très peu développé en bio quand j'ai commencé le sujet en 2010 il y avait 100 hectares de lin bio en France quand je l'ai quitté il y en avait 1000 5 ans plus tard donc c'est un développement très faible et en lin fibre je parle et en fait ça m'a rappelé mes bases de rapport de la plante au sol je me suis rendu compte que le sol et l'agronomie étaient vraiment la base de tout et que finalement ce qu'on allait mettre au dessus donc les engrais les phyto n'était qu'une solution à des problèmes ponctuels et qu'en fait si on voulait résoudre les problèmes systémiques c'est bien le sol qu'il fallait qu'on travaille et donc augmenter la biodiversité augmenter la biomasse captée pour augmenter le taux de matière organique dans les sols et donc le carbone pour augmenter la résilience de mes sols notamment moi où je suis installé dans des terres très caillouteuses de la matière organique dans les sols c'est quelques points de réserve utile que je vous parlais tout à l'heure en plus alors ça va être très choquant ce que je vais dire mais c'est pas en bio qu'on le fait ça clairement pas en bio parce qu'aujourd'hui en bio si on veut gérer les mauvaises herbes et bien il faut la bourrer quasiment tous les ans on détruit de la biodiversité on détruit de la vie du sol et c'est quelque chose qui m'a un peu choqué quand je me suis intéressé à ça dans mon métier et donc tout ça cumulé la techno le numérique avec mes études et puis le peu de numérique que j'ai fait avec les capteurs on va dire et puis mon expérience pro qui a duré 5 ans c'était de dire quand je me suis installé j'ai besoin de mon père qui m'explique qui m'apprenne les bases parce qu'il est déjà agriculteur innovant et il va m'aider là dedans mais j'ai voulu aller plus loin et donc autant sur l'agriculture de précision Biapi l'entreprise qui gère l'agriculture de précision j'étais 100% raccord avec lui autant sur la vie du sol je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'agriculture de conservation si on va jusqu'au bout c'est agriculture de conservation des sols et donc là c'est produire de la matière organique produire de la matière organique produire de la matière organique donc stocker du carbone stocker du carbone stocker du carbone moins de console GNR potentiel aujourd'hui je moissonne enfin mon père il moissonne il déchaume une, deux, trois fois selon ce qui se met derrière soit il laboure soit il laboure pas quand il laboure pas il a déjà déchaumé moi je moissonne du colza j'y touche pas et je sème avec un outil qui est un peu différent du semoir sur lequel on sème sur laboure ou sur semi simplifié on va dire sans laboure quand c'est déchaumé mais je sème avec un outil spécifique et là je dois gérer de la biomasse encore puisque la biomasse de mon colza qui a repoussé les graines qu'on a perdu elles repoussent il faut que je la gère je la gère avec du glyphosate mais je stocke du carbone donc mieux comprendre les sols pour mieux produire interaction lien local pour une agriculture raisonnée et son financement je sens que la pause de midi a peut-être commencé du côté de la keynote j'ouvre rapidement peut-être faire des questions des réactions du public on se donne quelques minutes j'ai vu un bras se lever là il y en a aussi derrière alors je vous laisse choisir oui bonjour Stéphane jacu donc on a bien compris le principe de cette agriculture de précision les bénéfices qu'on peut en tirer à la fois sur un plan environnemental et sur un plan économique j'ai quand même une petite question de profane en ce qui concerne à la fois le coût de telles installations de tels équipements en particulier les capteurs j'imagine que c'est pas donné et puis derrière malgré tout ça consomme des ressources ça consomme des métaux ça consomme aussi de l'échange de données donc ça a aussi une empreinte carbone quel est le bilan au total de tout ça ? alors le bilan économique je vais vous parler de mon expérience chez moi j'ai commencé donc je vous ai parlé de 160 hectares mais j'en avais j'avais commencé par 80 hectares quand j'ai fait le diagnostic de 80 hectares c'était 6 000 euros à l'époque aujourd'hui ça doit être plutôt 8 000 euros pour 80 hectares c'est une centaine d'euros de l'hectare l'économie d'engrais que j'ai fait derrière en un an m'a remboursé les 6 000 euros alors attention c'est le cas du diagnostic chez moi qui a prouvé que mes sols étaient très pourvus en potasse en phosphore sur l'exploitation de mon père ça a été plus nuancé parce que dans son cas lui il avait quelques parcelles avec des déficits de potasse et des déficits de phosphore et d'autres excédentaires en moyenne le retour sur investissement il est de 4-5 ans c'est une moyenne très haute donc voilà pour le niveau économique moi ça a été retour sur investissement un an j'ai gagné 2000 euros la première année exactement le fait d'avoir fait ça ensuite sur l'empreinte environnementale et la consommation de ressources c'est des ressources qu'on utilise en moins ou mieux c'est à dire que quand je vais aller mettre je vais vous reparler du phosphore ou de la potasse en moyenne j'en mets entre 40 et 50% de moins que se faisait mon prédécesseur donc c'est moins d'engrais consommés et donc moins de gaz à effet de serre et de carbone mobilisé les autres questions peut-être excusez-moi Bastien de vous couper un petit peu pour ne pas frustrer il y avait des questions là en haut il me semble oui il y a deux mains qui se lèvent oui bonjour Didier Gohas Mathmut j'avais une question moi par rapport à l'accompagnement des agriculteurs sur ces nouvelles technologies on voit bien justement l'usage de la data ces nouvelles pratiques qui aident beaucoup on va dire tant sur des aspects RSE réglementaires productivité etc autant vous votre parcours en fait vous avez été acculturé à l'école comme vous l'avez parfaitement expliqué ma question c'est pour des agriculteurs déjà en place comment on les amène en fait vers ces nouvelles pratiques vers l'utilisation de ces nouvelles technologies peut-être vous voulez réagir Mélanie ou Andréa oui je peux je peux répondre effectivement donc certains agriculteurs n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement très important parce que comme on le voit c'est leur métier et donc ils sont déjà bien au fait de tout ça ensuite on a au niveau de la coopérative on a des formations donc on fait des formations sur différentes thématiques sur le carbone sur l'agriculture de conservation des sols on fait des accompagnements sur le bio enfin toutes les formes d'agriculture donc c'est de l'accompagnement on fait aussi des on travaille beaucoup sous forme de groupes entre plusieurs agriculteurs souvent les agriculteurs sont assez seuls sur leur exploitation donc ce qu'on essaie c'est favoriser aussi les échanges entre eux de bonne pratique donc on fait des groupes par thématique où on les rassemble sur un sujet ça peut être la biodiversité les sols et donc ils se rencontrent avec un technicien de la coopérative pour travailler ensemble faire des essais au champ donc on a aussi une ferme expérimentale qui permet de faire des essais et puis montrer différentes pratiques au niveau des agriculteurs sur le pour la petite anecdote mon meilleur pote bosse dans le renseignement militaire donc très 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 techno quoi pour lui l'agriculture a 10 ans d'avance sur eux déjà donc l'accompagnement nos copes ils sont déjà au courant de nos copes et nos prestataires nos partenaires puisque c'est voilà on travaille avec des partenaires ils sont déjà au fait et ils savent très bien nous accompagner et nous proposer des services qui vont en lien avec ça donc là sur le coup nous on est demandeurs mon père en l'occurrence en 2010 ça a un peu poussé la cop à aller là dedans mais aujourd'hui où c'est très comment dire connu c'est quelque chose que toutes les copes quasiment de France font pour l'histoire Biapi c'est un réseau de coopératives ça appartient à un réseau de coopératives je crois que sur le réseau de coopératives il n'y en a que 10% qui n'ont pas adhéré à Biapi et aujourd'hui Biapi qui est natif d'Evreux ça va de Lille au Pays Basque jusqu'à Manosque toutes les régions sont représentées par Lille ça répond à des vrais besoins il y avait une autre question rapidement il nous reste encore quelques minutes ou je me trompe je ne sais pas si quelqu'un il me semblait avoir vu non vous vouliez ajouter peut-être quelque chose Mélanie, Andrea Bastien juste pour répondre à la dernière question sur l'accompagnement à la digitalisation des activités encore une fois le redire ce n'est pas toujours évident l'agriculture c'est une activité économique je pense qu'il y a un sujet d'accompagnement global de beaucoup de secteurs d'activité à la digitalisation chaque cas est particulier mais on a un vrai sujet par exemple sur le commerce sur nos territoires sur tout un tas de secteurs d'activité sur lesquels effectivement il faut vraiment avoir un accompagnement sur la prise de compétence sur le volet numérique et digital pour survivre dans le marché on va dire et je n'ai pas les chiffres en tête mais dans peu de temps une grosse proportion des agriculteurs va être renouvelée ou devra être renouvelée et l'arrivée de nouvelles générations va aussi aider au changement de pratiques et d'adaptation au numérique et à la data clairement dans nos secteurs donc il y a un train à prendre et bien je vous remercie merci Mélanie merci Bastien merci Andrea merci beaucoup merci à tous Merci.